Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le site inesdina.ma Aujourd'hui, on aura un soutien d'orthographe et de vocabulaire. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 avril 2020. Le soutien et renforcement sur l'accord de l'adjectif qualificatif. On a dit que pour s'accorder l'adjectif qualificatif, on ajoute en général, on ajoute le e pour passer du masculin au féminin. Et on ajoute le s pour passer du singulier au pluriel. Alors, je vais lire la consigne. Accorde l'adjectif avec le nom chef de groupe. La première phrase, un train vert, on a remplacé un train par une voiture. La deuxième phrase, une histoire intéressante, on a remplacé une histoire par un livre. Un hiver froid, regardez les adjectifs sont en gras. Un hiver froid, on a remplacé un hiver par une journée. Un garçon turbulent, à la place d'un garçon, on a une fille. Un élève, une élève intelligente, on a remplacé une élève par un élève. Un homme heureux, une femme. Un pantalon gris, une robe. Je passe à la deuxième question. Mais, tous les mots, des phrases suivantes au pluriel. On a le petit crayon bleu. Alors, on a le déterminant le, à la place de le, on met les. La deuxième phrase, elle lit une belle histoire. Vous faites attention aux verbes, aussi les verbes. Si on a la phrase, on met la phrase au pluriel. Vous faites attention aux verbes. La troisième phrase, le petit garçon écrit sur une feuille. Alors, les. La dernière phrase, la grande maison blanche. À la place de là, on met les. Maintenant, on a le vocabulaire. La première question. Alors, avant de lire la question numéro 1, j'aimerais faire un petit rappel. On a un synonyme d'un mot. On a déjà vu ça. Un synonyme d'un mot est un autre mot de même sens ou de sens voisin. La première question. Coloré. Alors, j'ai déjà vous donné une liste. On a sur la liste, on a écrit maison. Alors, le synonyme de maison, on a écrit habitation, santé. Alors, aujourd'hui, j'écris, j'ai déjà corrigé le mot habitation. Vous pouvez corriger sur la liste jaune qu'on a déjà fait sur le cours de vocabulaire de synonyme. Alors, on a la question. Coloré d'une même couleur, les mots de sens voisin. On a habitation, on a aimé, on a beau, élève, écolier, joli, adoré, et maison. Vous avez ici 4. Utilisez 4 couleurs. La deuxième question. Relis. Les mots qui sont synonymes. On a lancé, on a sauté, on a heureux, on a rivière, offrir. Alors, on a déjà vu ça. On a donné, content, animal, et jeté. Et la dernière, service. Je vais vous donner un exemple. On a lancé, le synonyme de lancé, c'est jeté. On a la deuxième question sur le vocabulaire. La troisième, parmi les mots, entre parenthèses, lequel signifie? On a les mots, ça s'écrit en noir, allumé, arc-en-ciel, avalé, bergère. Alors, on a une personne qui garde des moutons. Faire descendre dans la gorge, appuie sur l'interrupteur pour que la lampe éclaire. Une bande lumineuse, multicolore en forme d'arc. Alors, n'oubliez pas de prenez votre, vos cahiers d'apprentissage à distance, recopiez les exercices, et avant de répondre, bien réfléchir. Alors, j'ai ajouté quelque chose, on a une observation au-dessus. Alors, je lis les consignes plusieurs fois avant de répondre. Fais les exercices tout seul. Alors, pour l'exercice, vous pouvez utiliser le dictionnaire. Alors, et à la fin, merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada